Cette clientèle-là, dans le fond, c'est des gens âgés, des gens qui ont une belle maturité, une belle profondeur. Donc, j'ai travaillé avant avec une clientèle plus jeune, mais c'est vraiment un bonheur de partager des plaisirs avec eux. Ils apprécient vraiment, ils apprécient le moins de petits gestes, le petit sourire, donc c'est vraiment agréable. Là, on a parti à un club de marche, puis c'est très populaire. Les gens apprécient, on va marcher en soirée, dans les rues de la ville de Québec, c'est différent. Ça fait changer le décor, donc c'est quelque chose qui est apprécié. On a des cours de danse en ligne à toutes les semaines. Donc, il y a environ une quinzaine de résidents qui suivent des cours vraiment de danse en ligne, puis ils se pratiquent aussi la fin de semaine. Il y a de l'aquaforme, je donne des cours de yoga, je donne des cours aussi cardiovasculaires, musculaires. Ensuite de ça, il y a un bingo à chaque semaine. Il y a quand même une bonne, une belle programmation. Il y a un groupe de discussion Java. Il y a aussi un atelier d'art. Donc, il y a différents, on touche à tout. Vraiment, pour les sportifs, pour les plus intellectuels, un vif d'esprit. Une activité où on pose des questions, des petits quiz, des questionnaires pour stimuler leur mémoire, puis tout ça. Donc, il y a vraiment de tout comme activité. C'est des gens qui ont un beau vécu, une histoire vraiment riche, unique. Donc, je reviens chez moi, puis j'ai connu des belles personnes échangées sur des vrais sujets, des belles conversations. Ce n'est pas superficiel. C'est vraiment des échanges de cœur, des choses vraies qu'on vit, qu'on ressent. Donc, il n'y a pas une journée qui se ressemble. C'est des journées différentes, contacts humains super importants, puis des gens qui ont envie de bonifier leur qualité de vie. Il y a beaucoup de respect, beaucoup d'écoute. Les gens, ils sont très réceptifs à l'autre. Donc, les gens s'adaptent, puis c'est ça, une belle ouverture aux autres. Donc, les gens rapidement se sentent en confiance, puis ils embarquent dans les activités, puis ça fait en certes qu'ils reviennent, puis ils se font prendre eux-mêmes au plaisir d'être en groupe. Donc, des fois, il y en a qui viennent juste par curiosité, puis finalement, à chaque semaine, ils reviennent parce qu'ils ont aimé ce que ça leur apporte. Il y en a qui disent qu'il y a trop d'activités parce que, dans le fond, on en met dans mon calendrier. J'en ai le matin, j'en ai l'après-midi. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui voudraient participer à toutes les activités, mais en même temps, ils veulent aussi profiter de la vie, puis se reposer. Donc, des fois, ça doit être difficile pour eux de choisir parce qu'il y a une belle programmation, mais en même temps, ils veulent se reposer, relaxer aussi. Donc, oui, il y en a beaucoup qui le disent, qu'ils doivent faire des choix parce qu'ils ne peuvent pas tous faire les activités. Il y en a trop dans une semaine.